Aujourd'hui, un peu de métaphysique avec Schwarzenegger. Non, il n'est pas question ici de sa spectaculaire plastique fondant avec l'âge, mais plutôt du problème suivant. Est-ce que Schwarzenegger a raison lorsqu'il dit, dans l'aube du sixième jour, qu'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire dans sa maison avec sa famille et que ce n'est pas lui ? Après tout, qu'est-ce qui légitime l'original au détriment du cloné ? Voilà les questions qu'on s'est posées après qu'un ami nous a parlé de l'épisode de Stargate intitulé « Les doubles robotiques ». Le thème du clone n'est pas rare dans les œuvres de fiction et les questions qu'il pose sont fondamentalement vertigineuses. Mais les attentes narratives de ces œuvres empêchent souvent d'apporter une discussion et des réponses à la hauteur de ces questions. Peut-être est-ce même une tâche impossible, mais on a décidé de se joindre à la discussion malgré tout, tout simplement parce qu'on aime le vertige qu'elle procure. Bonjour. Bonjour. Ça va bien. Et pour la première fois, on se retrouve l'un en face de l'autre alors qu'avant, on ne s'était jamais vus. On ne s'était jamais vus de notre vie. Et oui. Et là, je ne sais pas, ça me procure une telle émotion. De la déception. Voilà. Alors, c'est aussi une déception qu'on va commencer cette émission. Je vais faire comme si je ne voyais pas tes notes et tu vas lancer les thèmes toi-même. Tu peux regarder mes notes, mais si tu ne passes pas l'émission à aller lire, ça va aller. Ok. Donc oui, on va parler des clones, comme on disait dans l'introduction. Et tout va s'articuler autour d'une expérience de pensée comme on aime y penser. Donc l'expérience de pensée toute simple qu'on avait imaginée, c'était l'expérience de pensée classique en fait dans les clones. C'est qu'on a quelqu'un dans un corps, puis on a un autre corps et on transfère toute la personnalité d'un individu qui est lié au corps d'origine vers l'autre corps. Et donc on se retrouve avec deux personnalités, disons, identiques. Et on se demande quels sont les droits que chacun a en fonction de son statut d'original, de son statut de cloné, qui est original et qui est cloné, etc. etc. Alors, est-ce que tu dis que c'est une expérience de pensée, mais est-ce que c'est une expérience de pensée qui a déjà été réalisée par quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un a lancé l'idée en premier ? Ou alors est-ce que tu le sors de ton chapeau en mode, voilà, j'ai une petite expérience de pensée, allez, vas-y, faisons-en quelque chose ? Non, c'est quelque chose qui a été, souvent, c'est exactement ce qu'on disait en fait, je veux dire, c'est l'expérience de pensée qui est le clonage. Quand on fait une expérience de pensée, c'est simplement qu'on imagine une situation comme ça pour essayer de voir les conclusions qu'on va en arriver. Oui, c'est que l'énoncé semble assez clair et établi, donc ça donne un petit peu l'impression que c'est quelque chose qui a déjà été, qui n'a déjà été pas réalisée pour le coup, mais qui a déjà été imaginée. Oui, évidemment, c'est imaginé sous plein d'aspects différents. Et pour le coup, moi j'ai lu quelques petites références dans ce livre, notamment qui apparaît à l'envers sur l'image, donc on pourra peut-être remettre à l'endroit à l'édition. Sans aucun doute. Donc, qu'est-ce que l'identité de Philippe Drapeau-Contin ? Contime, je ne sais pas exactement comment prononcer ça, dans Chemin Philosophique, qui est très intéressant parce qu'évidemment, la question du clonage pose la question de l'identité et comment on reste identiqué à travers le temps ou comment justement on devient autre à travers le temps. Et ça va nous aider à aborder les questions des droits qu'on donne à un individu parce que, voilà, qu'est-ce qu'un individu à travers le temps ? Et un autre livre que j'ai consulté pour m'intéresser à tout ça. C'est un livre dans des éditions Vrain, texte-clé de métaphysique contemporaine, et ça s'appelle Métaphysique contemporaine, propriétés, mondes possibles et personnes. Donc c'est un ensemble d'articles anglophones à la base qui ont été réunis et traduits, enfin réunis pardon, par Garcia et Neff, exactement. Et tout ça, ça aborde... José Garcia, Garcia a essayé son nouveau duo avec Neff. Voilà, alors là, je ne voulais pas en parler, mais ce sont des crédits et les nuits un peu comme tout. Mais bon, voilà, c'était ça. Mais évidemment, c'est juste l'histoire d'avoir un peu de gras à moudre, mais ça dit qu'il y a des gens qui... Donc moi, je n'y ai rien lu du tout aux éditions Walu. Ouais, c'est quelque chose que les gens consultent souvent. Mais ouais, donc au-delà de ça, ce n'est pas crucial d'avoir lu ou de savoir que des gens ont fait des choses avant. Non, tout à fait. Et puis de toute façon, c'est quelque chose qui est déjà pas mal, effectivement, on ne vient pas révolutionner le monde de la pensée ni quoi que ce soit avec cette expérience, étant donné que... Il y a énormément de références à cette expérience de pensée ou en tout cas à des choses assimilables, plus ou moins. Par exemple, alors là, le premier qui me vient en tête, c'est le fameux truc des téléporteurs de Star Trek. Ah, c'est vrai que quand on se téléporte en Star Trek, bah, est-ce que du coup, ça nous désintègre complètement en nous réintégrant à un autre endroit, donc du coup, est-ce que c'est la même personne qui arrive à l'autre endroit que celle qui est partie ? Alors, on va avoir l'occasion d'aborder... Star Trek. Star Trek. Non, on va... Enfin, oui, j'ai du leu, moi, je connais vraiment pas... On va aussi spoiler Star Wars. Ouais, le dernier épisode, ce sera super. En fait, on va faire que ça, on va faire un truc spécial Star Wars. Voilà. Et si les gens voient cette vidéo dans plusieurs années où Star Wars est comme Luc, je suis ton père, le truc qui est devenu un tel cliché dans 10 ans, comme ça, ce sera ridicule. Mais cette question de la... zut, de la téléportation dans Star Trek avec la destruction d'un individu et la création de l'autre, etc., c'est quelque chose qui est... Alors, c'est pas une référence directe à Star Trek parce qu'on trouve pas le nom Star Trek dans l'article, mais c'est quelque chose qui est directement discuté par Derek Parfit dans son article traduit par... traduit comme « Les esprits divisés et la nature des personnes ». D'accord. Non, c'est rien, c'est rien du tout, c'est de se faire des ennemis. Euh... Moi, ce que... voilà le... tu peux voir... Oui, c'est vrai que... tu voulais d'abord commencer sur la question législative des droits du clone en général. Non mais disons que les questions qu'on se pose tout le temps, c'est des choses... Ah bah une fois qu'il y a des clones, qu'est-ce qu'on va faire parce que... est-ce qu'il a les mêmes droits que moi, est-ce que j'ai les mêmes droits que lui, etc. Euh... pourquoi on se pose cette question-là, tout simplement... Ils veulent un autre travail ! Exactement, mais c'est des questions que Schwarzy se pose, quoi, c'est... Il s'insurge, il s'indigne du fait qu'il y ait quelqu'un qui fête son anniversaire dans sa maison avec sa famille, et que c'est pas lui, et donc il a pas le droit, et c'est lui, Schwarzy, qui devrait le faire. Ce qui est vrai. Ah ah ah, oui, mais on va pas spoiler le film, mais... Est-ce que c'est vrai ? Je sais pas. Et donc, ça, c'est la question qu'on se pose à la base. La première question qu'on se pose, c'est, est-ce qu'il a les mêmes droits que l'original ? Donc ça, moi, je pensais avoir cette première question-là au tout début, mais évidemment, ça va nous mener à d'autres questions, mais qui sont presque la même question, quoi. C'est l'autre question qu'il y a après, c'est, ben, quels critères on utilise pour établir les droits... Les droits, pardon. Et évidemment, à nouveau, pour répondre à cette question, la question qui va se poser, c'est, quels sont les critères qu'on utilise pour définir l'identité personnelle ? Parce que, généralement, c'est à travers l'identité qu'on va réussir à définir des droits. Alors, c'est vrai qu'habituellement, ce qu'on a tendance à... ce qu'on a tendance à dire, ou à voir, je pense à voir, la plupart du temps, dans la culture pop... ...ulaire ? Ouais, dans la culture pop. C'est effectivement le fait que celui qui a les droits, en général, c'est ce... c'est l'original. C'est... c'est plutôt le... Exactement. C'est plutôt le clone original qui se retrouve à être le... Bah, celui qui doit fêter son anniversaire dans sa maison et que ce n'est pas lui. Exactement. Mais finalement, je me perds. Mais, alors... Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est super que tu rebondis sur la question d'origine. Ouais, ouais. C'est ça, c'est le clone a-t-il les mêmes droits que l'original ? Et comme tu le dis, la réponse qu'on donne généralement, c'est non. Ouais, c'est ça. Le clone n'a pas le même droit que l'original. Sous-entendu, l'original a plus de droits que le clone, ou en tout cas conserve ses droits. Et le clone est un individu différent, etc., etc. Donc, comme tu dis, non. Moi j'ai listé un peu, alors attention, spoilers incroyables pour ceux qui n'ont pas vu à l'aube du sixième jour. C'est pas bien. C'est pas bien, mais on a indiqué les spoilers, et puis on pourra le couper au montage si on veut pas être ce genre de personne. Mais là, pour la question qui nous intéresse, c'est quelque chose... On va donner des arguments, on va donner des exemples d'oeuvres qui disent que non, non, le clone n'a pas le droit, ou en tout cas qui essayent de... Souvent, en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'ils font une petite pirouette et qu'ils trouvent une façon de pas forcément répondre à la question. Ils assument pas vraiment, tu vois. Mais effectivement, dans l'aube du sixième jour, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du film, le clone, l'individu qui a été... qui est le résultat du clonage, donc le clone, s'exile en Argentine, loin de sa famille, de sa maison... Ah oui, c'est si... Oui, mais ça fait vachement longtemps que je l'ai pas vu. Et il s'exile tout sourire pour les conduire des hélicoptères ou je sais plus quoi. Enfin bon, c'est un truc un peu bizarre, tu vois. Mais quand tu vois la fin, tu fais, ah, ok, ça a l'air d'être un happy end, mais quelque part, tu dis, ok, le clone n'a pas les mêmes droits. Et je pense que... Le clone devient ouvrier du BTP alors que l'autre, il mène une vie de bourrois dans son truc. Exactement. Un peu triste, effectivement. Donc il y a d'autres trucs, il y a les doubles robotiques de Stargate, encore une fois spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Alors pour le coup, ça je l'ai pas vu non plus. Mais bon, c'est pas... Je trouve pas que l'essentiel de l'épisode soit sur des questions de suspense, etc. C'est surtout, je pense, pour apporter des questions sur la thématique. Et ce qui se passe, c'est que... Donc là, c'est du clonage en terme de robots, en fait. C'est des robots, il y a pas de... Voilà, c'est des machines qui ont été créées, mais évidemment avec exactement la même personnalité, etc. Et ce qui se passe, c'est que, comme par hasard, à la fin, les robots, ils ont été créés sur une certaine planète et ils peuvent pas quitter la planète parce qu'il y a une histoire d'énergie, etc. Et c'est une planète, donc on conduit des hélicoptères. C'est rare, ouais. Donc est-ce que les clones aiment conduire des hélicoptères ? Bah la réponse est oui, à la fin. Ce sera notre prochaine question. Donc voilà. Donc petite pirouette encore. Scénaristique, comme par hasard, ils peuvent pas, tu vois. La question est résolue d'elle-même. Aussi, bon, il y a cette scène typique et même... J'ai même pas d'oeuvre particulière, on l'a pas, parce que ça se passe tellement souvent qu'il y a... Ah oui, oui. Et c'est une évidence qu'il faut tirer sur le clone. Et sauver l'original, tu vois. Bon, et alors évidemment, le truc, c'est bon, on sait pas distinguer le vrai du faux. Ouais, même si souvent c'est une question de... C'est-à-dire c'est une question de doppelganger plus que de clone, mais bon. Ouais, mais c'est un peu la question aussi. Justement, le doppelganger, ça devient doppelganger à partir du moment où le type essaie de te voler ta vie, tu vois, un peu. Ouais, ouais, c'est vrai que d'autant qu'en plus dans le... D'ailleurs, je me dis en même si dans cette espèce de peur, entre guillemets, du clone qui dole ta vie, il n'y a pas un genre de ressurge d'agence, du mythe du doppelganger, justement, qui arrive et se fait passer de plus en plus pour toi. Et au final, parce que... Il me semble... Peut-être que je me trompe, j'avoue, parce que moi, il me semble que les seuls trucs de doppelganger que j'ai vu, ça peut être dans Lovecraft. Mais en tout cas, il me semble que les doppelgangers, ils n'ont pas forcément des intentions maléfiques derrière. Tu sais, genre, ils veulent pas te voler ta vie, comme ça après, ils font exploser toute la maison ou je ne sais quoi, ils laissent annuler le gaz ou j'en sais rien. C'est plus vrai que, voilà, une fois qu'il t'a volé ta vie, il t'a volé ta vie et il est toi, et toi, tu finis par bon, rien. Parce que voilà, c'est les doppelganger. Mais au final, il n'a pas forcément des intentions belliqueuses, outre le fait de te voler ta vie et que tu en meurs. Mais... Ou pas. Ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas. C'était quoi ce film avec Michel Blanc, de Michel Blanc d'ailleurs ? Oui, oui, grosse fatigue. Grosse fatigue, qui est un bon film, c'est un super film. Je l'ai vu il y a très longtemps, donc je pourrais pas attester à quel point il est bien, mais il me semble qu'il est pas mal. J'en ai un bon souvenir, j'ai dû le voir deux fois, je crois. J'adore même si... bon, voilà. On va passer sur Michel Blanc. C'est bien de donner des références de trucs. Bon, après, c'est-à-dire, il y a quelques exceptions qui sont... qui sont pas forcément à répondre non plus à la question. C'est juste des exceptions, c'est-à-dire des oeuvres qui prennent moins le parti pris tout de suite du Bah, l'original a des droits et on va trouver une pirouette pour que de toute façon, sans même répondre à la question de morale s'il a des droits ou non, de toute façon, techniquement, il va être obligé de conserver sa place d'original et le clone va être obligé ailleurs. Il me semble que dans Futurama, il y a plusieurs scènes comme ça où il y a des... Au moins... En tout cas, il y a des répliques, il y a deux exemplaires, il y en a un qui va écraser l'autre et hop, etc. Et donc, c'est une avis ? Alors, effectivement, dans Futurama, en fait, le truc, c'est avec les trucs de voyages dans le temps. Typiquement dans les voyages dans le temps, ouais. Ou quand ils voyagent dans le temps, et bien quand il y a d'autres qui arrivent, pour empêcher les paradoxes, il y a une des deux copies qui doit forcément mourir pour laisser place à l'autre. Exactement. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a jamais eu des questions, est-ce que tu es l'original ou pas l'original ? C'est juste que tu es l'original et on n'en a rien à foutre. Et on a un peu la même chose pour Enrique et Morty, en fait. Où, de temps en temps, on n'est pas sûr si c'est vraiment l'original ou pas. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Aucune différence, et ils jouent beaucoup sur ça, en fait. Oui, absolument. Et donc, évidemment, c'est marrant, mais cela dit, ça témoigne quand même de deux positions différentes qu'on peut avoir. Une position qui est essentielle sur l'identité de l'original, etc. Une autre position sur, bah, les deux se valent et on s'en fiche, parce que de toute façon, il n'y a pas de... Tout à fait, oui. Et pour un coup, c'est encore plus loin dans Enrique et Morty, parce que du coup, c'est... C'est même pas des clones, c'est vraiment des trucs d'une autre dimension, donc qui ont une autre vie, donc qui, techniquement, ne sont pas exactement identiques et tout. Mais pour autant, c'est pas grave, quoi. C'est vrai que c'est des personnages, ils ont quand même globalement la même personnalité et tout. Et en tant que spectateur, on ne se rend pas compte de qui est... Bah, deux, est-ce que celui qu'on regarde actuellement, est-ce que c'est un clone ou est-ce que c'est une copie ou pas ? Ou est-ce que c'est celui qu'il y avait dans la saison 1, épisode 1 ? On sait pas, mais étant donné qu'il a globalement les mêmes caractéristiques, c'est bon, pour nous, en tant que spectateur, ça passe. Non, mais carrément, et ça, encore une fois, bizarrement encore une fois, Rick et Morty ont, je sais pas, rien inventé. Et c'est quelque chose qui a déjà été discuté, en fait, cette idée qu'il y a plusieurs mondes parallèles, si on veut, ou plusieurs mondes possibles, et ça a été discuté par David Lewis. Et bon, là, dans ce bouquin, mais je pense pas que ce soit l'article fondateur de cette idée-là, mais c'est Contre les universaux structuraux, dans Métaphysique contemporaine. Mais on trouve d'autres articles de lui, de David Lewis, qui a créé cette idée-là, ou plutôt cette notion de monde possible. Il existe des doubles, en fait, des contreparties de nous-mêmes, et ça permet, justement, d'aborder ces questions d'identité et de droit des individus et des clones, etc. Donc c'est effectivement intéressant. Mais bon, ça dit, effectivement, ça s'éloigne un peu de la notion de clone, où le clone, c'est dans le même monde, c'est juste que tu rencontres... Il n'y a pas une histoire de « Ah, qu'est-ce qui se passerait ici ? », etc. Alors, voilà. Donc, oui, évidemment, il y a deux positions. Il y a la position « L'original, c'est le plus important », ou alors « Tous se valent ». Et la question, c'est comment tu réponds à ça ? En fait, comment tu détermines les droits d'un individu ? Comment tu détermines les droits de l'original par rapport au cloné ? Et c'est justement ça la réponse, en fait. Ce qui donne le droit à l'original, c'est son originalité, c'est-à-dire qu'il y a une persistance. L'original était là avant, il est encore là après. Et le cloné est quelqu'un qui est venu en plus, mais qui n'était pas là avant, et du coup, il les cherche de remplacer, quoi. Il vient voler ton travail, il vient voler ta famille, il vient voler tout ça. On est chez nous, dehors les clones. Dehors les clones. Ouais, là, parfois ils arrivent encore, c'est tout, c'est chaud, quoi. On coupera, ça. On veut pas de problème, non ? Donc oui, la question qu'on se pose, c'est quelles questions... Pardon, quels critères ? Justement, on va faire pour définir une identité personnelle, parce que l'originalité, la persistance, etc. Est-ce que c'est si évident que ça ? Et qu'est-ce que ça veut dire, même ? Ça veut dire quoi être original ? Ça veut dire quoi être persistant ? Qu'est-ce qu'on va regarder, alors ? Première question qu'on se pose à ce niveau-là, c'est qu'est-ce qui doit persister, par exemple ? Est-ce que c'est le corps ? Est-ce que c'est l'esprit ? Quoi que ce soit l'esprit ? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose comme un combo corps-esprit ? Ouais, alors, bon, petite référence au transhumanisme, à notre épisode sur le transhumanisme. Pour le coup, je dirais qu'étant des humanistes, on aurait tendance à considérer que c'est l'esprit qui doit persister, avec leur concept d'upload, du fait de mettre son propre cerveau à l'intérieur d'une machine. Du coup, ça a priori, ça continue à faire que le « nous » qui était dans la tête continue à persister sur un truc. Et voilà, ça c'est bon, ça suffit à faire la persistance selon certains transhumanistes. Exactement. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la position qu'on a actuellement. Cette idée que l'esprit prime, en fait, pour définir un individu sur son corps. À ce propos-là, il y a plusieurs choses, en fait. J'ai l'impression, moi, que c'est… Alors que… Alors que… Oui. Non, c'est juste que… C'est vrai que maintenant que j'ai… Non, non, c'est… Parce que j'allais donner comme exemple… J'allais donner comme exemple… Depuis le début, ça donne l'impression qu'on balance des trucs de pop culture. « Hey, t'as vu ce film-là, ce film-là, t'as vu, ça parle de ça, ça parle de ça… » Super, ça donne des trucs à regarder pour les gens, s'ils aiment la thématique. Certes, admettons. On fera une liste Wikipédia sur tous les films à regarder pour… Un autre article transhumaniste sur Wikipédia. C'est ça. Ils l'ont conseillé. Alors… Donc… Dans Les Dissociés, le film fait par les Suricates assez récemment à l'heure de cette vidéo sur YouTube, et bien effectivement, là, il y a carrément une dissociation, comme le nom l'indique, de l'âme et du… Enfin, de l'âme. De l'esprit et du corps. Et du coup, l'esprit continue clairement à persister dans un autre corps et inverse les trucs. Et le truc, c'est que… J'allais citer ça comme exemple, mais finalement, ça me dérange parce que ça… Ça met vraiment… Du coup, ça met clairement… Tu sais, c'est pas juste le… Autant avec les transhumanistes, c'est vraiment… Allez, on prend ton cerveau, on le scanne et on fait une copie carbone de ton cerveau dans une machine. Bon, alors du coup, c'est pas exactement… C'est pas exactement configuré de la même manière. Mais… Ce sera quand même foutrement la même chose entre les deux. Donc là, voilà, pas de soucis. Alors que là, il y a clairement une question de dissociation de l'esprit. Donc, une incarnation en gros de l'esprit qui apparemment… Bon, un genre de petite boule d'énergie qui contient apparemment tout ce qui fait toi, tout ce qui fait que tu es toi, qui s'en va et qui va dans un autre corps. Qui a pourtant des neurones et une disposition de cerveau absolument complètement différente. Alors évidemment, ils font pas ça dans un but scientifique. Ah bon ? C'est pas une expérience d'art. Bon, on ira vérifier, on vous mettra les sources. Donc voilà, toujours est-il qu'ils vont pas… Evidemment, c'est pas fait dans un but scientifique et tout. Mais voilà, toujours est-il que c'est… C'est ne pas prendre en compte le fait que… Bah, juste non. Enfin, moi, a priori, j'aurais tendance à ne pas être d'accord avec ça, avec le fait que… On aurait qu'il y aurait une petite… Même, voilà, on pourrait parler de concept d'âme, mais c'est même… Je dirais que c'est même pas exactement… C'est même pas exactement ça. C'est juste le fait que… Non, ce qui fait que toi et toi, c'est quand même… Que quelqu'un et lui, c'est quand même la disposition de tous ces neurones dans son cerveau, de tous les… Bah, de tous les agencements qu'il y a dans son cerveau, qui sont absolument multiples, vraiment très nombreux et tout. Et donc, juste le fait de mettre une bouboule d'énergie dans le corps de quelqu'un d'autre… Bah non, ça va pas faire que ce quelqu'un va se retrouver dans le corps d'un autre. C'est absolument impossible à mon goût. Il faudrait éventuellement échanger les deux cerveaux et encore… Bah, justement, cette notion, cette idée de matérialiser, en fait, cette vision matérialiste de… Je sais pas si c'est exclusivement matérialiste, mais en tout cas, avec une composante matérialiste fondamentale de ce que c'est que la personnalité ou l'esprit, ça va pas s'en poser certains paradoxes, en tout cas paradoxes dans le sens de nos notions intuitives, de la façon dont on aborde l'identité au jour le jour, etc. Si on maintient qu'il y a cette incarnation vraiment fondamentale, donc en termes de neurones et de connexion neuronale, etc., de l'esprit, on va se retrouver à tirer des conclusions un peu paradoxales. Du genre ? Bah, du genre, on va plutôt en parler plus tard, parce que c'est quand même quelque chose d'assez long. Mais on peut… Du genre, si on ramène Hitler ! On va en parler plus tard ! Non, mais cela dit, il y a quand même plusieurs choses. On peut voir… C'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas soit l'esprit, soit le corps, parce que déjà, là, on voit qu'on a une vision matérialiste de l'esprit. Ça existe, une vision matérialiste de l'esprit, qui finalement est une partie du corps, ou alors une partie émergente du corps, mais quelque chose qui est incarné de façon matérielle. Il y a aussi une vision qui est plus transcendantale, avec une âme, ou quelque chose qui serait dans un autre domaine que le domaine matériel, et il y a aussi évidemment une notion du corps… Enfin, voilà, on peut distinguer plusieurs choses. Et histoire de faire un petit peu de pédantisme, on va citer Locke, qui… je ne me souviens plus exactement à quelle époque il écrivait ça, Locke… Mais il distinguait justement, en fait, la personne et l'humain, la personne et l'homme. Et comment il définissait la personne ? C'était ça, en fait, c'était cette idée que… enfin, c'était la distinction corps-âme, ou la distinction esprit-âme, comme les mots qu'on préfère utiliser. Et donc Locke disait « Aussi loin que peut remonter la conscience dans ses pensées et ses actes passés, aussi loin s'étend l'identité de cette personne. » Tu te rappelles ? Je ne sais pas. Donc évidemment, l'idée d'une personne de Locke, c'était quelque chose qui était purement en termes de pensée. Donc ça, évidemment, c'est… enfin, évidemment. Cette citation, j'attire de ce bouquin. Qu'est-ce que l'identité ? Il faut bien savoir qu'on a lu que deux livres dans notre vie. Tout ce qu'on tire, c'est de ces deux livres. Non, vous savez qu'on prépare ça, j'ai lu deux livres, j'ai regardé pas mal de films et de séries, et je crois que ça fait… « Les dissocier », « Star Trek », on va tous les reciter 50 fois. Si j'ai aussi lu « La logique des noms propres » de Kripke, il y a longtemps, qui met beaucoup à penser à ça. Mais le commentaire que fait donc Philippe P, ou Philippe, c'est pas exactement son prénom, sur ça, il dit « Ainsi, la relation constitutive qui fait qu'on a la même personne au travers du temps n'est pas selon Locke celle qui fait qu'on a le même homme. La première identité repose sur la continuité psychologique, la seconde sur une continuité des fonctions biologiques. » Donc on retrouve ça. Mais, là encore, cette idée de faire appel à la mémoire d'un individu pour définir qui est un individu est clairement problématique. Et ça, c'est noté par… « Read » ou « Wright », c'est plus exactement « Thomas Reed » ou « Thomas Wright ». Il fait une observation sur la position de Locke selon laquelle on devrait définir une personne en termes de mémoire, en termes de souvenirs. Et il note simplement qu'il peut y avoir une personne qui, dans sa vie, lorsque cette personne était écolière, recevait des coups de bâton à l'école pour avoir été un mauvais ami, un mauvais écolier. Et bon, c'est comme ça. Ça nous est arrivé. Pardon. Et que cet homme-là, plus tard, devienne maréchal, je crois, ou militaire, quelque chose comme ça. Et lorsqu'il est militaire, au cours de sa première campagne, il réussit à prendre un étendard ennemi. Et ensuite, donc ça, première étape, c'est écolier, il se fait battre. Deuxième étape, c'est… Il devient militaire. Il devient militaire et il arrive à prendre un étendard ennemi. D'accord. Et troisième étape, c'est un âge avancé, il devient général, tu vois. Au début, il est général et il est juste militaire, il prend un étendard ennemi. Et du coup, à un âge plus avancé, il est fait général pour tous les hauts faits qu'il a fait. Et maintenant, ce qu'on va supposer, c'est qu'à la deuxième étape, l'étape du milieu, il se souvient avoir été battu en tant qu'écolier. Ouais. Ok ? Et à la troisième étape, il se souvient avoir pris l'étendard ennemi, mais il ne se souvient pas avoir été battu en tant qu'écolier. D'accord. Et donc, le critère de Locke, c'est tant que tu te souviens de quelque chose, tu es la même personne que… Tu vois, c'est le souvenir qui fait que tu es la même personne. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que vu que là, tu te souviens d'avoir été collier, tu es la même personne que l'écolier. Vu que là, tu te souviens d'avoir été… d'avoir pris l'étendard, tu es la même personne que l'écolier. Mais là, tu ne te souviens pas d'avoir été écolier, donc tu n'es pas la même personne que l'écolier. C'est-à-dire que tu es la même personne, la même personne, mais ces deux personnes-là, ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc tu es à la fois la même et pas la même personne. Donc ça, c'est un problème qu'il y a avec ce genre de critères. Ouais, bon. Les critères de souvenirs. Je crois qu'on peut toujours… Ouais, voilà. On peut toujours harguer et dire qu'on change, au cours de notre vie, on change tellement de façon de penser, de façon d'être, que peut-on réellement considérer qu'on est la même personne à la fin de notre vie qu'on l'était au début de notre vie ? Bah, à priori, on aura peut-être le souvenir, oui. Voilà, j'ai rien à… C'est une bonne question, mais dans ce cas, c'est quoi ton… Sachant que biologiquement, on n'est à priori plus la même personne… La même « hoc », on dirait. Voilà, c'est ça. Avec tout ce qui est renouvellement des cellules, etc. À ce moment-là, on n'a clairement plus une seule cellule en commun avec ce qu'on avait quand on était enfant. Mais ça, je dirais même que le cycle de renouvellement se fait encore plus rapidement que ça. Oui, oui. Donc, ouais, ce qui se passe, c'est que les cellules que vous pose notre corps, à partir d'un moment, sont quasiment plus… Je crois quand même qu'elles sont entièrement renouvelées au cours de notre vie. Non, elles sont entièrement renouvelées. Je me demande… Non, il me semble que… Je sais plus, je sais, j'avoue que j'ai pas des connaissances biologiques suffisamment poussées pour me prononcer là-dessus définitivement, parce que j'aurais tendance à me demander si les yeux ne restent pas… Mais bon, là, c'est un petit peu du bullshit que j'ai lu, donc on… Il y a quand même un renouvellement des cellules qui fait qu'on est… Bon, mais mettons que l'intégralité des cellules soit remplacée. Est-ce qu'on pourrait dire que mon corps, maintenant, c'est pas le corps que j'avais quand j'étais petit ? C'est-à-dire que maintenant, j'ai mon corps et avant, j'avais pas mon corps. Est-ce que c'est faux quand je dis « mon corps a changé » ? Parce qu'après tout, je dis « mon corps a changé », c'est-à-dire que j'avais mon corps avant, j'ai toujours mon corps maintenant, et comment je peux dire déjà d'une seule chose qu'elle a changé ? C'est une question incroyable, ça. Donc on a vraiment des… on commence à avoir des… Alors je vais t'expliquer, c'est à la puberté, tous les jeunes garçons et les jeunes filles, je crois. Et ça, en fait, c'est une vraie question, la question matérielle. Donc, le bateau de Thésée, je crois qu'on en a déjà parlé un petit peu, ensemble. T'essayes de le placer à chaque train d'entre eux ? C'est le meilleur du paradoxe. Après, les paradoxes sorties. C'est le meilleur des bateaux. C'est le meilleur des bateaux, oui. T'es tellement résistant qu'on remplace ses pièces petit à petit, justement. Tout à fait. Et ce qui se passe, voilà, c'est qu'il se dégrade au cours du temps, et on va remplacer ses pièces petit à petit. Si bien qu'à la fin, une fois qu'on a fini de remplacer ses pièces, ou je ne sais pas, après dix ans ou je ne sais quoi, il n'y a plus aucune pièce d'origine sur ce bateau. Et ce qu'on dit que le bateau, à la fin, n'est plus le même bateau qu'au début. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit twist qui a été proposé par Hobbes, qui a dit, mais quand on enlève les bateaux… les planches, pardon, du bateau, ces planches qu'on enlève, on va les reconstituer petit à petit, et à la fin, du coup, on aura fait un bateau avec les planches enlevées, puis reconstituées, et on aura toujours le bateau auquel on aura remplacé les pièces petit à petit. Ce qui fait qu'à la fin, on aura deux bateaux. D'accord. Alors, le bateau reconstitué avec les planches d'origine, mais qui ne sont plus, justement, sur le bateau d'origine, est-ce que c'est un bateau différent du bateau d'origine ? C'est lequel le bateau qui a le droit de prétendre… C'est lequel qui a le droit de naviguer sur les mers et de se dire le meilleur bateau du monde, justement ? Est-ce que c'est le bateau reconstitué, ou est-ce que c'est le bateau dont les pièces ont été changées au fur et à mesure ? T'as l'inclavant ? Ben oui, j'attends, c'est ça, à prendre des émissions. Alors, on va peut-être faire une petite pause sur ça. Hop !